Cet épisode est inspiré de faits réels. Ça va trop loin ces histoires, à cause de la vendetta de Ryuji on est dans la merde. Bien d'accord, j'ai vu comment les choses évoluent, j'envisage de quitter la guilde. Quitter Olympe ? Mais tu veux faire quoi de ta vie ? J'en sais rien. Peut-être faire des podcasts sur les jeux vidéo ? T'aurais des couilles de tout stopper. Arrête ! Jax ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il te doit pas de droite dans la gueule par hasard ? Martin et Kevin, allez vérifier s'il y a un métalleux blond et énervé. Bonjour, êtes-vous un métalleux blond et très énervé ? Ramène-moi ton pote Arès. Je suis désolé, il est indisponible. Il boit son café. Bavarès, il y a effectivement un métalleux très blond et très très énervé dans le magasin là. Il vient de Watchot Martin et il te réclame. Tu devrais y aller non ? M'oblige pas à venir te chercher ! Bon, je sais pas vous, mais moi je vais me planquer. Chers amis, je pense que le temps est à la fuite. Arrête ! Assume tes erreurs pour une fois. Vous êtes traîtres, vous me le paierez ! Soyons furtifs. C'est peut-être un piège. Dans lequel vous venez de tomber ? Bien joué, et ensuite, vous allez nous brutaliser en pleine rue ? Ne nous tente pas. Comportons-nous en personnes civilisées. Une effusion de sang n'est pas nécessaire pour régler nos comptes. Que dites-vous d'une confrontation sur une partie de Battle Geek Quiz ? Je relève le défi. Très bien. Retournons à l'intérieur alors. Sûrement pas. On règle ça au roc. Une confrontation sur votre territoire ? J'accepte. En guise de bonne foi. Aide-moi ! Je regrette. J'ai pour éthique de ne jamais me mêler des disputes entre femmes. Question de survie. ... Toujours anti-subtil, Jax. Pas besoin d'être subtil pour te coller tes deux droites. Pour la 33ème fois en France, et pas en direct du Rock & Meat, c'est Battle Geek Quiz ! Présenté par le grandiose Bud Power ! Bonjour, bonjour et bienvenue à Battle Geek Quiz, le seul jeu fait par les geeks, pour les geeks et pour les autres aussi. Aujourd'hui, pour m'épauler... ...Jody. Bonjour Jody. Coucou Bud. Vous t'avez bien ? Très bien et vous ? Quand vous êtes à mes côtés toujours ? Et aujourd'hui, je reçois nos deux candidats, Chrome et Prometheus. Bonjour Chrome. Bonjour Bud. La pêche est ce que je vois ? Ouais, je fais tout déboiter. Moi c'est quelqu'un d'autre que j'aimerais bien déboiter. Et n'oublions pas notre second candidat, Prometheus. Bonjour Prometheus. Salutations Monsieur Bauer. Vous êtes prêts ? Vous connaissez les règles ? À ce sujet, je tiens à préciser que contrairement aux règles de l'édition de 2005, l'édition 2012 a été grandement motivée. Ouais bien, je vois que vous les connaissez. Pour nos nouveaux téléspectateurs, voici les règles. Une série de questions, jusqu'à arriver à un total de 6000 points. Les questions comprennent 4 propositions, une seule bonne réponse. Chrome, vous devez compléter cette réplique culte du film Last Action Hero. Si Dieu était un méchant, ce serait réponse A, lui. Réponse B, moi. Réponse C, Odeur. Réponse D, le jour du grenier. Réponse B, moi. Réponse B, c'est une bonne réponse. Si Dieu était un méchant, ce serait moi. On continue avec Prometheus. Dans le film Matrix, comment ça... Le Nebuchadnezzar. J'imagine que c'est une bonne réponse. Allez, mets-toi en garde. Qu'on en finisse. Allez, viens. Amateur. Sérieux ? Quel est le boss final dans le jeu vidéo Super Mario Bros 2 ? Réponse A, Bowser. Réponse B, Wart. Réponse C, il n'y en a pas, le jeu est infini. Ou réponse D, le bifleur masqué. J'ai vu votre piège, bud. Mais ça ne prend pas avec moi. Réponse B, Wart. Wart, c'est une bonne réponse. On continue avec Prometheus dans le manga Sanseya. Comment se nomme l'attaque interdite à tous les chevaliers sacrés ? Réponse A, le Hadoken ! Réponse B, le Kamehameha ! Réponse C, l'Athéna ! Ou réponse D, le point, virgule, accent, circonflexe, exclamation. La réponse est l'Athéna ! Bien évidemment. C'est encore une bonne réponse. Allons faire un petit tour du côté des scores pour voir où nous en sommes. Je dis ? Oui bud, c'est une égalité parfaite. Nos deux concurrents sont à 4000 points chacun. On peut dire qu'ils sont actuellement au coude à coude. C'est pas au coude à coude que j'aimerais être avec toi. Ne t'en prends pas à moi. Je n'ai rien à voir avec les histoires d'art à cette Prometheus. Tu me prends pour une quiche ? Je n'oserai pas. Je n'ai rien contre toi. On pourrait même devenir amis si tu veux. Waouh ! Dans le genre lâcher pathétique, tu te défends. Autant que de balancer des rumeurs merdiques et de pourrir la vie des gens. On avait pas le choix. À d'autres. Comment j'ai envie de te décalquer ? Ne me fais pas de manne ! Ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi tout ce que tu sais. Pourquoi tout ça ? D'accord. Je vais tout te raconter. Fini de jouer. Quel est l'unique matériau pour en tuer Superman ? Réponse A. La kryptonite. Réponse B. La cryptozoologie. Réponse C. Le caoutchouc. Ou réponse D. La petite culotte salle de Lois Lane. La kryptonite. Correct. On continue avec Prometheus. Dans le manga Lucie Lamour et Rock'n'Roll, comment s'appelle le groupe de musique dans lequel jouent Tristan et Mathias ? Réponse A. Sex, God and Gay. Réponse B. Les Forbans. Réponse C. Les Beehives. Ou réponse D. A sec. Les Beehives. Bien sûr. Les Beehives, c'est une bonne réponse. Mais j'acceptais aussi Sex, God and Gay. Faisons un point sur les scores. C'est tout bonnement incroyable, bud. En répondant juste à chaque fois, nos deux candidats ont engrangé 5000 points. Ils sont dos à dos. Eh. Tu te réveilles, ouais ? Tu vas perdre si ça continue. Ouais, mais il est super mal à l'aise. L'évidence est souvent perçue lorsqu'il est trop tard. Oulala, ne nous emballons pas Prometheus, la partie n'est pas encore terminée. D'ailleurs, répondez à cette question le plus vite possible. Dans le manga Dragon Ball, combien de tournois des arts martiaux sans Goku remporte-t-il ? Deux mots. Chrome. Un seul. Réponse exacte et c'est fini. Chrome remporte cette édition du Battle Game Quiz ! Ça commence à être chiant. Elle est en carton celle-là ? Quelques entailles sur ta face de primate vont te remettre à ta place. Attaque, eau de raconter ta vie. Tu es payé pour tous les demeurés dans ton genre qui m'ont insulté, martyrisé et humilié. Pfff, cette victoire n'a aucune valeur. On s'était mis d'accord. Tu perds, tu lâches l'affaire avec Jack Sodra et compagnie. Il est vrai. Et en même temps, vous allez faire quoi ? Je dispose de garantie contre chacun d'entre vous. Ah ouais ? Tue de la gueule ! Maintenant tire-toi si tu veux revoir ton déchet haï. Eh Wesley Snipes, on va pas attendre 6 heures qu'il recrache ton dé par le cul. Donc tu fous le camp d'ici puis je veux plus jamais te revoir. Tu vois bud, c'est moi le plus fort. Ah ouais ? Quand t'iras aux chiotes, tu me diras c'est à fait un 6 hein ? Quoi ? Tout ça pour ça ? Oui, c'est Patrick Iwan. C'est du grand n'importe quoi surtout ! Au début ça valait le coup. Mais c'est vous qui méritez des coups ! Faire chier le monde à cause d'un... Je trouve même pas le mot où t'as annoncé ridicule ! T'entendras plus jamais parler de moi et des autres. Laisse-moi partir s'il te plaît. Je crois pas, non. Tu vas me frapper ? Pas moi. Lui. Non, pas de lui faire masquer ! Frappe-moi, frappe-moi s'il te plaît ! Pauvre connard ! J'ai survécu à tous les concerts de Zolobotomy ! Tu croyais vraiment me faire peur avec ton cure-dent ? Je vais en foutre Jackson ! Ah ! Ah ! Oh ! Inexorable branlée. Tiens, tu sors à quoi en faire ? Sérieux mec ? T'as vu la couleur ? Faut vraiment que tu sois vite ton alimentation.